Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information du dimanche 12 mai. Voici les titres que nous allons développer. Le vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Axel Voigt-Trancenbourg, lors de sa visite officielle du 6 au 9 mai au Vietnam, a affirmé que la Banque mondiale continuera de soutenir au mieux le pays sur le plan financier. VNREAD SAT-1, le premier satellite de télédétection du Vietnam, a été mis en orbite depuis Kourou, en Guyane française, le 7 mai. Cet événement important ouvre une nouvelle ère de développement dans les technologies aérospatiales du Vietnam. Le peintre Nguyen Tan Sam a consacré 40 années à fabriquer et réunir des centaines de livres miniatures, dont la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam et le carnet de prison du président Ho Chi Minh. Reportage en fin d'édition. La victoire de Diet Bun Phu du 7 mai 1954, qui a ébranlé le monde, a mis fin à 83 années de domination française au Vietnam et en Indochine. A l'occasion de son 59e anniversaire, la dimension historique, comme les valeurs qu'elle porte, demeure. Et ses enseignements servent encore aujourd'hui à l'offre d'édification et de défense de notre pays. Le 6 décembre 1953, le bureau politique du Parti des travailleurs du Vietnam s'est réuni sous l'égide du président Ho Chi Minh et a approuvé les plans stratégiques pour la campagne de l'hiver-printemps 1953-1954, afin d'attaquer la cuvette de Dien Bien Phu. La campagne de Dien Bien Phu, 56 jours et nuits à percer des routes, à creuser des tranchées, à dormir dans la forêt et à souffrir, a rompu le jour de l'oppression du régime colonial français à force de sacrifices et de la très grande détermination du peuple vietnamien. Cette victoire, non contente de manifester la force de la révolution vietnamienne, a aussi été un exemple pour la lutte des peuples opprimés. Cette victoire qui a ébranlé le monde est un ouvrier d'armes dans l'œuvre de libération nationale. 59 ans après la victoire historique de Dien Bien Phu, la province de Dien Bien poursuit son développement dans l'ambition de devenir un centre économique dynamique de la région du Taibak, au nord-ouest. Le champ de Moun Thang, où autrefois ont eu lieu de durs affrontements, a cédé la place à des risières fertiles et des champs de canne à sucre s'étendant à perte de vie. Le conflit d'hier s'est aujourd'hui substitué aux fleurs de Boani et Huaban, qui recouvrent la région à chaque venue du printemps. Le premier ministre Nguyễn Tân Dung a reçu le 7 mai à Hanoi, Asen Van Trossenbuk, vice-président de la Banque Mondiale chargée de l'Asie de l'Est et du Pacifique, qui a particulièrement apprécié l'effectivité de l'emploi des récentes aides publiques au développement accordé au Vietnam. Lors de sa rencontre avec le responsable de la Banque Mondiale actuellement en visite de travail au Vietnam, le premier ministre Nguyễn Tân Dung a réaffirmé que son gouvernement coopérera étoitement avec la Banque Mondiale en vue d'améliorer le taux de décaissement comme l'effectivité de l'emploi des aides qu'elle avait accordées au Vietnam. Le chef du gouvernement a affiché sa volonté de continuer de recevoir les aides de la Banque Mondiale dans le cadre de la poursuite de ses objectifs de développement socio-économique, de modernisation des infrastructures, de formation des ressources humaines et de lutte contre la pauvreté, mais aussi de bénéficier de consultations pour l'élaboration de politiques. Asen Van Trossenbuk a affirmé que une coopération étoite est nécessaire pour un meilleur décaissement des aides accordées par cette institution. La Banque Mondiale était réellement prête à donner des consultations au Vietnam, de même que l'assister dans l'accès à des ressources financières, dans le renforcement des partenariats publics-privés, ainsi que dans tous autres domaines susceptibles d'intéresser le Vietnam. Lors d'une conférence de presse donnée le 8 mai à Anoui, le vice-président de la Banque Mondiale a particulièrement apprécié l'effectivité de l'emploi des aides publiques au développement accordé au Vietnam ces derniers temps. Avec un recul spectaculaire de 50% du taux de pauvreté en l'espace de deux décennies, le Vietnam est le premier exemple dans la région comme dans le monde en matière de lutte contre la pauvreté, et il peut toujours faire mieux dans l'intérêt de son peuple. C'est pourquoi la Banque Mondiale s'engage à renforcer davantage ses aides au Vietnam. Asen Van Trossenbuk a également affirmé soutenir le Vietnam dans l'accès aux fonds préférentiels de l'Association internationale de développement. Actuellement, le pays met en oeuvre 55 projets financés par la Banque Mondiale d'une valeur cumulée de 8,75 milliards de dollars. Le 7 mai à 9h06, hors de Hanoi, le VNRES-SAT-1, premier satellite de télédétection du Vietnam, a été mis en orbite depuis Kourou, Guiane française. Il s'agit d'un satellite d'observation optique, capable de photographier toutes les parties de la Terre et de fournir en temps réel des images d'une résolution élevée, et ce dans différents spectres. Ce satellite d'environ 120 kg enregistrera des images d'une résolution de 2,5 mètres en mode panchromatique et de 10 mètres sur 4 bandes en mode multispectral. Il est placé en orbite héliosynchrone entre 600 et 700 km d'altitude. Sa mise en service permettra au Vietnam d'économiser chaque année une somme assez importante, consacrée ordinairement à l'achat de photos, d'informations et de données sur les typhons, les crues, les incendies et les marées noires, ainsi que pour la localisation de ressources naturelles, la gestion de l'environnement. Le budget de ce projet est financé par une aide publique au développement de 55,8 millions d'euros du gouvernement français, outre les environ 2,4 millions d'euros prélevés du fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien. Deux appareils aériens sans pilote, UAV, viennent de réaliser avec succès leur premier vône d'essai à l'Institut de technologie spatiale du Vietnam de l'Académie des sciences et des technologies à Hanoi. Il s'agit de deux des cinq drones fabriqués par cet institut dans le cadre d'un projet de recherche scientifique de l'État. Ils sont toutes équipées de caméras haute résolution et exploitées en utilisant un système de contrôle automatique basé sur des programmes établis à partir de données cartographiques numériques. Ces drones seront utilisés dans la recherche scientifique au service du développement socio-économique, comme la recherche sur la désertification, l'impact du changement climatique et la déforestation au Thaï Nguyen. Toutes les étapes ont été réalisées par nos ingénieurs, recherche, conception et fabrication. Avec ce succès, les ingénieurs et le personnel du projet sont devenus les premiers vietnamiens à réussir à fabriquer des drones. L'Institut de technologie spatiale du Vietnam se concentrera maintenant sur l'élargissement de la gamme de vol et de la technologie des drones en vue d'une production à grande échelle. Devant l'évolution complexe des foyers de rip aviaire A7N9 en Chine, le Vietnam s'inquiète de voir ce virus arriver sur son territoire. Lors d'une conférence organisée le CIMER, le pays a appelé au soutien de ses partenaires internationaux afin de mobiliser les ressources humaines et matérielles pour faire face à cette épidémie dangereuse. Les responsables vietnamiennes ont souligné que la possibilité de préparation de cette épidémie au Vietnam est élevée de par la frontière commune avec la Chine et les importants échanges commerciaux entre les deux pays, avec notamment des trafics de volailles ou de leurs produits dérivés. Le gouvernement vietnamien a demandé à ces deux ministères, aux secteurs concernés et aux comités populaires municipaux et provinces d'appliquer à la lettre les mesures de prévention et de lutte définies de renforcer la supervision des cas d'inflammation pulmonaire ainsi que de dépister précocement les cas de contamination par ces virus afin d'intervenir à temps. Protéger la santé publique est l'objectif essentiel en ce moment. Une parfaite synergie des actions des ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Développement Rural ainsi que d'autres administrations s'avèrent particulièrement nécessaires afin d'enrayer tout début d'épidémie. Nous allons continuer de mobiliser des fonds et tous les moyens disponibles pour renforcer la prévention et la lutte contre la grippe aviaire H7N9. Le programme de prévention et de lutte contre la grippe aviaire H7N9 nécessite un financement de près de 120 millions de dollars. Les organisations internationales, dont la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, se sont engagées à accorder des crédits préférentiels au Vietnam. La ville de Haiphong au nord prépare un dossier sur l'achipenne de Kat Ba en vue de sa reconnaissance en tant que patrimoine naturel mondial par l'UNESCO. Ce dossier a été minutieusement préparé en soulignant les valeurs géologiques comme la riche biodiversité de cette région qui comprend près de 400 îles et îlots. L'île principale de Kat Ba, d'une superficie de près de 100 km², est la plus grande de toute la baie de Halon. Kat Ba présente une biodiversité intéressante avec une forêt tropicale et des montagnes cancaires, des mangroves, agressifs coralliens, des tapis d'Anne-Camaril. Autant d'écosystèmes qui ont fond le lieu de vie de plus de 3100 espèces d'animals et végétales dont beaucoup sont menacés d'extinction. J'aime vraiment l'environnement et la biodiversité de Kat Ba, tout comme les services touristiques qui font que j'adore y séjourner. Avec sa biodiversité, l'achipenne de Kat Ba, district insulaire de Kat Hai, de la ville portuaire de Haiphon, a été reconnue en 2004, réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Les livres miniatures et leurs délicates apparences ont véritablement encencelé le peintre Nguyen Tengdam. Lui-même auteur de quelques magnifiques petits chefs d'œuvre, le grand intérêt de sa collection réside dans le fait qu'il a mis 40 ans à la réunir, avec parfois de belles anecdotes. La proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam du président Ho Chi Minh est l'un des plus précieux ouvrages de la bibliothèque du peintre Tengdam. Il a lui-même fabriqué ce livre en 1980 en utilisant du papier zézant, fait à base de zan, le rameneur neurone, une plante sauvage. Ce livre a même effectué un voyage dans l'espace, transporté par le cosmonaute Pham Thuong lors de son vol orbital. A cette époque-là, je travaillais au département des publications. J'ai décidé de faire trois livres, la proclamation de l'indépendance, la grande proclamation sur la pacification d'Enngo et l'appel au général des soldats, trois proclamations essentielles de différentes périodes de l'histoire nationale destinées à Pham Thuong afin qu'il les emporte avec lui dans l'espace. Le Nhat Ki Chiang Thu, carnet de prison, imprimé par les éditions de l'information en 1989, fait 5,5 cm de longue, 5,5 de large pour 1,5 d'épaisseur. La bande dessinée Zat That, imprimée en 1989 par les éditions Kingdom, fait 6 cm de large pour 4,5 de longue. Sa bibliothèque comporte une centaine de livres similares en langue vietnamienne ou étrangère. Le manifeste du parti communiste de Katmars et Friedrich Engels lui évoque une foule de souvenirs. Ce livre, en allemand de 340 pages, est imprimé en 1978, mesure 3 cm par 4 et sa couverture est tornée de carottets gravés et dorés. En 1982, j'ai vu ce livre dans une boutique d'occasion lors d'une exposition en Allemagne. Ce livre, pas comme les autres, coûte très cher. Je me rappelle avoir économisé dans l'espoir d'acheter une bicyclette de marque allemande Mifar. Mais j'ai finalement tout dépensé avant. Selon l'UNESCO, un livre est considéré comme miniature dès qu'il fait moins de 8 cm de large. Et actuellement, des centaines de livres de la sorte trônent sur l'étagère de l'artiste. J'ai décidé de collectionner les livres miniatures en raison de leur compacité et de leur délicatesse. La fabrication de tels ouvrages exige une grande habileté. Et leur prix peut être dix fois supérieur à celui d'un livre ordinaire. Pour préserver ses œuvres d'art, Teng Dham a construit une mini-bibliothèque. Ce véritable trésor de connaissances attire de nombreux lecteurs. Dans cette petite bibliothèque, on peut voir l'élite de l'humanité. Il faut que les éditeurs publient des ouvrages miniatures pour répondre aux demandes des lecteurs vietnamiens. Elles sont nombreuses les personnes à avoir proposé à Teng Dham de lui racheter ce livre. Mais la réponse a toujours été la même. Non. Cette collection faisait partie de sa vie depuis maintenant près de 40 ans. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501